L'ouverture des jonctions serrées, donc des vannes entre les cellules de l'intestin, ce qui est responsable de la perméabilité de l'intestin, ce qu'on appelle le leaky gut, ça amène le passage de bactéries, de virus, mais surtout ça va amener le passage de protéines alimentaires. Une protéine c'est un bloc, c'est un bloc qui est constitué de petites substances, ce qu'on appelle des acides aminés, et notre corps ne peut pas utiliser les protéines telles qu'elles. Donc il doit démonter ces protéines en petits morceaux, ça c'est le travail de nos enzymes digestifs. Dans certains cas, comme les portes sont ouvertes, vous avez des protéines qui pénètrent à l'intérieur du corps, évidemment, ce sont des substances hostiles, étrangères, et notre corps va se mettre à développer un système de défense spécifique, donc fabriquer des anticorps contre ces protéines alimentaires. Donc c'est ce qu'on appelle les intolérances alimentaires, on devrait d'ailleurs parler d'hypersensibilité alimentaire. Il s'agit d'allergie, en fait, ça met en route le système immunitaire. Il existe des examens spécifiques qui permettent de mesurer le taux d'anticorps contre, par exemple, les œufs, éventuellement les bananes, les produits laitiers, etc. Et donc on a une identification très précise des intolérances ou des hypersensibilités alimentaires grâce à ces tests. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada